Bonjour, alors on va étudier section 4.1 et 4.2, mélange des deux choses, mais spécifiquement les nombres rationnels et les nombres irrationnels. Jusqu'à date, on a étudié tout type de nombre avec ce diagramme ici, mais on va maintenant ajouter ou vraiment spécifiquement regarder les nombres rationnels et irrationnels. Alors, juste quelques petites notes avant qu'on commence. Souvenez, la valeur à l'extérieur du radical, c'est nommé l'indice. La valeur à l'intérieur, c'est nommé le radicant. Et le signe, ici comme ceci, c'est le radical. Et n'oubliez pas qu'il y a des racines cubiques. Et ça nous demande quel nombre, fois lui-même, trois fois, me donne cela. Il y a des racines quatrièmes, des racines cinquièmes, des racines sixièmes. Ce n'est pas seulement les racines calées qui existent. Alors, on va commencer par faire des racines calées. Je commence, on peut les faire sans calculatrice. Tu vas être permis, ta calculatrice, pour la majorité des choses, mais on veut aussi avoir des stratégies sans calculatrice. Alors, pour celui-ci, quand on a 0.81 ou 81 centièmes, on sait que le racine carée de 81, c'est 9, mais on a un décimal. Alors, ça veut dire que ça existe un décimal dans le réponse aussi. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ça va être 0.9. Et la raison que c'est 0.9 et pas 0.09 ou 9 centièmes, c'est parce que si je prends ma réponse, et je multiplie 9 dixièmes fois 9 dixièmes, 9 fois 9, c'est 81, et j'ai une valeur décimale ici et une autre ici. Alors, ça veut dire qu'il y a deux valeurs après le décimal. Alors, chaque fois que tu veux trouver le décimal, s'il y a deux valeurs qui viennent après et tu veux trouver la racine carée, ta réponse va être dans la place du dixième. Et si on a le troisième ou le racine cubique de 27 sur 125, ça, c'est la même chose que le racine cubique de 27 sur le racine cubique de 125. Et le racine cubique de 27, c'est quel nombre fois lui-même trois fois me donne 27? Et c'est 3. Et le racine cubique de 125, quel nombre fois lui-même trois fois me donne 125? Et c'est 5. Alors, ma réponse est 3 cinquièmes. OK. Maintenant, on voyage pour discuter rationnel et irrationnel. Alors, ici, c'est une liste de nombres rationnels, et ici, c'est une liste de nombres qui ne sont pas rationnels. Alors, qu'est-ce qu'on note au sujet des deux choses? OK. Si on regarde à la gauche la chose rationnelle, chaque valeur ici, OK, quand je trouve la réponse, 3 sur 8, si je trouve les réponses ici, ils sont toujours des belles nombres complètes, OK, et ils sont des décimales qui terminent, où les valeurs peuvent être représentées par des fractions. OK. Alors, les nombres rationnels sont des choses qui peuvent être représentées par une fraction, ou qui vraiment, ça ressemble à un bel nombre. OK. Versus les nombres irrationnels, OK, irrationnels ici, si je commence à trouver ces valeurs, tu vas trouver que tu ne peux pas le faire sans calculatrice ou sans estimation. parce que si je trouve cela, c'est 48 points... et ça compte tenu. Le racine cubique de 9, ça c'est 2.080, ça compte tenu. Le racine carré de 2, c'est 1.414, ça compte tenu. Alors, tu vas voir, si tu continues chaque exemple ici, c'est un décimal qui ne termine pas ou qui n'est pas périodique. Alors, ça nous prend à les deux différents... qu'est-ce que c'est le mot ici? Les deux différents définitions de rationalité irrationnelle. Alors, une valeur rationnelle, c'est un nombre ou une valeur qui termine ou c'est un nombre entier ou un décimal périodique. Et par décimal périodique, cela, c'est quand tu vois des nombres comme ceci où le nombre répète leur lien structure au nombre. Versus une valeur approximative et qui est irrationnelle, c'est un radical avec un décimal qui ne termine pas et qui n'a aucun ordre périodique. Souvent, les élèves discutent que les nombres rationnels sont plutôt belles, les nombres irrationnels sont moins belles. Alors, est-ce qu'on peut trier ou organiser les valeurs suivantes dans rationnelle ou irrationnelle? Alors, celui-ci, on a négatif 3 cinquième, mais c'est déjà en forme fraction. Si je le change en décimal, c'est juste négatif 6 dixièmes. C'est un bel nombre qui termine. Alors, on peut dire que c'est rationnel. Si je trouve le racine carré de 14, c'est environ 3.74 et ça compte tenu. Si tu vois ici, c'est une valeur qui n'arrête jamais. Alors, parce que ça n'arrête jamais, il n'y a aucun nombre aux valeurs qui viennent après le décimal. Je peux dire que c'est irrationnel. Et la dernière, si je fais le racine cubique de 8 et le racine cubique de 27, ça me donne 2 tiers. Et 2 tiers, c'est un bel nombre. Comme décimal, c'est 6 périodiques. Et parce qu'il y a un ordre aux valeurs, on peut dire que c'est irrationnel. OK. Ça, c'est la première chose. Mais, qu'est-ce qui arrive si on a une racine carré qui n'est pas une belle norme? OK. Une racine carré où peut-être on ne peut pas facilement trouver la réponse. OK. On va étudier une stratégie commençant demain pour simplifier des racines. Mais, pour aujourd'hui, on va revoir estimer les racines comme tu as fait en 8e et 9e. OK. Par exemple, si on veut trouver le racine carré de 20 et je dois mettre cette calculatrice à côté, je n'ai aucune calculatrice, comment est-ce qu'on peut le trouver? Alors, si tu te souviens, on trouve des répères, benchmarks. Alors, on trouve un nombre carré plus grand et un nombre carré plus petit. Alors, pensez-y à tes valeurs carré ou, souvenez, sur le mur ici en classe, il y avait les carrés. OK. Alors, le nombre un peu plus petit que 20 qui est un nombre carré, c'est 16 et un nombre carré qui est un peu plus grand, c'est 25. Alors, si je fais le racine carré de ces deux choses, je reçois 4 et 5. Alors, je sais que le racine carré de 20 va être quelque part au milieu de 4 et 5 et maintenant, la décision, c'est est-ce que c'est plus proche, est-ce que 20 est plus proche à cette 16 ou à cette 25? Alors, il y a 4 nombres entre ces deux valeurs et 6 nombres entre ces deux valeurs. Alors, c'est un peu plus proche à 16. Alors, sur une droite numérique entre 4 et 5, je dirais que c'est probablement environ 4.4. Et si je vérifie sur la calculatrice, juste pour être certain, je trouve que la réponse vraie, c'est 4.472, 1. Alors, ma estimation était proche. OK, maintenant, qu'est-ce qui arrive si on a des cubiques? Alors, dans ce cas-ci, il faut savoir tes valeurs cubiques. Alors, je vais les écrire en bas ici, mais quand on retourne en classe, tu vas voir qu'on a les valeurs cubiques sur le mur aussi. Alors, ici, sont les noms. Souvenez, tu peux toujours chercher ces noms par juste faire 1 cubique, 2 cubiques, 3 cubiques, 4 cubiques, etc. OK? Si tu n'as pas la liste devant toi. Alors, pour trouver ceci, 20 se trouve entre 8 et 27. Alors, ça veut dire que ça va être trouvé entre les réponses de racine cubique de 8 et racine cubique de 27. Racine cubique de 8, c'est 2. Et racine cubique de 27, c'est 3. Alors, ça doit être trouvé entre 2 et 3. et 20, c'est plus proche à 27 qu'à 8. OK? Mais, ce n'est pas comme le nombre qui vient avant 27. Alors, je vais le mettre entre le milieu et 27. Alors, je vais estimer environ, pardon, 2.7. C'est mon estimation, 2.7. Et si je vérifie sur la calculatrice, je trouve que la réponse est 2.7, 1, 4, etc. Alors, ça veut dire que mon estimation était très proche et c'est excellent. OK? Dernière question ici, racine cubique de 34. Peut-être vous essayez pour un moment de poser pause. Alors, pour celui-ci, si je regarde mes nombres de la dernière page, 34, c'est entre 27 et 64. et souvenez toujours de regarder l'indice parce que des élèves font des erreurs par estimer quelque chose avec comme une racine carré au lieu d'une racine cubique. Alors, ma réponse va être entre 3 et 4. 34, c'est beaucoup plus proche à 27 qu'à 64. Alors, en pensant à cela, je dirais que c'est probablement quelque part proche à 3, mais pas juste à côté. Alors, peut-être quelque chose comme 3.2 et si je le mets dans la calculadresse, je trouve que la réponse est 3.2 3.9 6, etc. Alors, on a bien estimé. OK? Maintenant que ceci soit fini, tu vas réentrer, tu vas faire une petite activité de sorte, tu vas faire comme mettre dans des différents groupes une activité comme ceci et ensuite juste des questions du texte. Bonne chance!